Musique Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons regarder de plus près le fonctionnement des macros. Musique Non. Mais, ouais, même équipement, enfin, même tenue. Alors, donc, des macros. C'est quoi une macro ? En fait, c'est une série d'instructions que vous ordonnez au jeu d'exécuter selon vos besoins. Pour ceux qui n'ont jamais joué à un MMO, c'est assez prisé dans certains jeux en ligne. Et puis, d'autres, bon, c'est pas vraiment nécessaire, d'accord ? Donc, dans cette partie, en fait, ce coup va se diviser en deux. Dans cette première partie, donc première vidéo consacrée aux macros, on va juste regarder les deux types de macros. Les macros que j'appelle d'action, voilà, et les macros d'annonce, d'accord ? Ensuite, dans la deuxième partie, on parlera des macros de combat qu'utilisent beaucoup de gens. La majorité, c'est là, d'accord ? Alors, parce que, ouais, ça risquerait de prendre deux heures si je devais tout vous expliquer. Parce que, comme vous le savez, j'aime bien parler des théories et ensuite de pratiques, d'accord ? Alors, donc, comment ça se passe pour la macro ? La macro, comme je l'ai dit, ce sont les instructions de commandes. Donc, il faut connaître ces commandes-là. Vous avez plusieurs commandes, hein. Par exemple, je fais slash. Kiss. Ça, c'est juste les serveurs nord-américains. Le serveur est donc en anglais. Donc, je préfère utiliser les commandes... Les commandes... Anglais. Anglaises, pardon. Pour pouvoir faire, vous montrer, enfin, vous faire ce cours-là. Voilà. Donc, on peut voir le message ici. Les mots, vous envoyez un baiser à Amnalé. Parce que c'est lui que j'ai cible, en fait. O.L. Je ne sais pas. C'est quoi ? Voilà, c'est ça. OK ? Sinon, vous avez bien entendu, slash, par exemple, site. Ou asseoir. En fait, il n'y a pas la slash debout, hein. Non, il faut que vous bougiez votre personnage. Alors, moi, c'est une autre commande que je ne connais pas. Qui fait demander à votre personne. Ah, peut-être lever. On va essayer assis. Non, asseoir, pardon. C'est le verbe. Asseoir. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire lever. Bon, je vais écrire en anglais. Stand up. Ou stand. Ça ne marche pas. Stand up. Oh, ça ne marche pas. Pour moi, il n'y a pas de commande pour cela. OK ? Mais voilà à peu près comment ça se passe pour les émoteurs. Il y en a d'autres, par exemple, au revoir. Ah, oui. Voilà. Ce genre de... À quel moment ça va servir ? C'est tout pour ceux qui aiment bien le RP. Imaginez que vous êtes en train de filmer, comme ça. Donc, vous cachez, par exemple, l'interface. De deux manières. Parce qu'avec Ctrl-U, vous cachez là-bas l'interface de votre personnage. Avec Ctrl-U, une deuxième fois, vous cachez les noms des personnages. Comme vous pouvez le voir et vous avez envie de le voir. OK ? Donc, si jamais vous voulez filmer, faire des sessions du jeu, comme ça, dans une vision cinématique, ça serait pas mal comme ça. OK ? Voilà. Donc, à ce moment-là, vous servira un peu les macros d'action. Par exemple, si vous voulez dire au revoir, on va faire un exemple. Donc, pour pouvoir accéder à votre fenêtre de macro, vous faites entrer, vous pouvez parler dans le canal de discussion. Ensuite, slash macro. Et voilà, votre fenêtre de macro. Vous avez 100 emplacements. Au passage, je fais tout plait, ils ont augmenté ça jusqu'à 100. Avant, je pense que c'était 35 ou un truc comme ça. Au départ, lorsque le jeu est sorti, on était dans les 15 ou 20. Ensuite, ils ont à peu près doublé. Là, c'est passé à 100. Et c'est tant mieux. Pourquoi ? Pour la simple raison que dans ce jeu, vous pouvez, bien entendu, incarner plusieurs rôles. Dépendamment des armes que vous avez, de votre but également. Et donc, vous comprenez qu'à un moment donné, vous aurez beaucoup de macros à façonner. Et donc, avec jusqu'à 15, ça va être un peu chaud de pouvoir les mettre. Surtout si à côté, vous êtes officier de guide ou bien maître de guide. Il vous faut également faire des annonces pour votre guide, etc. Donc, ça va prendre un emplacement supplémentaire. Donc, le bon nombre pour l'instant, c'est 100. Ça, c'est suffisant. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, la macro, comme je disais, la macro d'action. On fait une macro. On va faire ça, c'est facile. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est choisir un emplacement. On va prendre celui-là, par exemple. Vous choisissez l'icône en cliquant ici. Il n'y en a pas beaucoup, mais bon. Vous prenez quelque chose qui est assez évocateur, bien entendu. Par exemple, si on fait du au revoir, par exemple, avec une icône, avec une main. Là, par exemple. Voilà. Une main. Enfin, je pense, sinon, c'est des éclairs. Il n'y a pas une main. Ça rassemble à une main, d'accord ? Et là, on va faire. On va marquer au revoir. Ensuite, ce que vous pouvez faire, vous faites slash. Au revoir. Mais vous n'avez pas besoin de marquer le slash, parce que le jeu, quand vous allez sauvegarder, par exemple, il va l'enlever parce que, par les fouilles, il sait qu'il y a slash avant. Dans le script, derrière cette fenêtre de la macro, il y a déjà slash d'inclut. Donc, vous n'avez pas besoin de le marquer à chaque fois. Mettez juste la commande. Au revoir. Je vais le garder ici. On va mettre dans 6. Voilà. Maintenant, à le moment où ça pourrait être intéressant, vous pouvez en faire une macro. Fait CTRL U. Et que vous avez fini votre vidéo et que vous voulez dire au revoir à vos abonnés ou alors à quelqu'un. Dépendamment si c'est du RP ou pas. Fait juste 6. Voilà. Regarde la mauvaise personne. On va faire un plan de camé un peu plus proche. Voilà. Vas-y. Au revoir. Voilà. Parce que quand vous cachez votre interface, vous ne pouvez pas parler dans le canal de discussion. Et donc, vous ne pouvez pas faire la commande slash au revoir. Il faut nécessairement une macro. Donc, vous en ferez plusieurs. Pour s'assoir, pour marcher, pour crier, tout ce que vous voulez. Ok ? Vous mettez dans les raccourcis une barre spéciale avec les raccourcis. Comme ça, vous les enchaînez. Et ça vous permet de faire que je serai beaucoup plus cinématique. Enfin, c'est cinéma. Cinématographique. Ok ? Voilà. Donc, c'est à peu près à ce moment-là que vous pouvez utiliser une macro pour ce genre d'action là. Ensuite, on revient. Maintenant, vous avez les macros, par exemple, pour faire les annonces. Imaginez, vous êtes chef de guide. Donc, vous retenez un macro. Voilà. Vas-y. Viens. Voilà. Il faudrait que je fasse une macro pour la macro. Comme ça, ça éviterait que je le tape à chaque fois, cette commande-là. Alors, donc, on va faire... On va enlever ce... On va changer. On va par exemple mettre une annonce de guilde. Ok ? On va faire ça. Genre ce symbole de la guilde. Puis on va faire juste guilde. Alors, imaginez que vous voulez faire des annonces. D'accord ? Dans le canal. Ça peut être le canal 4. Ça peut être le canal 6, etc. À ce moment-là, vous mettrez d'abord le numéro du canal. Par exemple, 4. Je ne vais pas faire parce que je ne vais pas embêter les gars à spammer les trucs ici. Mais, au début, vous marquez d'abord le canal. Le numéro du canal dans lequel vous voulez parler. D'accord ? Ça peut être le numéro. Ça peut être le nom du canal. Par exemple, si vous voulez parler dans un groupe. Vous faites juste groupe. Froupe. Ça ne veut rien dire. Groupe. Voilà. Comme ça, le jeu va savoir que vous voulez parler dans le canal de groupe. Si c'est dans un raid. Tapez raid. Là, je ne peux pas faire le test parce que je ne suis ni dans un groupe ni dans un raid. Mais, sachez que c'est ça qu'il faut mettre avant. Là, ça indique l'endroit où vous voulez parler. Ensuite, vous mettez votre message. La guilde. Là, le team rocket. Tiens. Rocket. Recruite. Tous les noobs. Pour. Une formation. Intensive. Et accélérer. En mode. Vietnam. Ok. Vous regardez ça. Vous regardez. Tout est correct. Ouais. Parce qu'il ne faut pas faire des fautes inutiles. D'accord ? Ça ne fait pas très sérieux. Et quand vous faites une annonce. Et que vous mettez. Ouah. Qu'il y a des fautes d'autographie. Ça ne fait pas trop sérieux. Alors. Donc. Vous regardez ça. Donc. Moi. Ce que je vais faire. C'est que je vais mettre dans dire. Dans le canal de général. En fait. D'accord ? Sinon. Vous pouvez mettre S. Pour faire C. En fait. On va mettre dire. On va sauvegarder. Ok. Et quand. Vous mettez ça. Sur votre barre. Vous allez déjà là. Voilà. Et si j'appuie sur 6. Enfin. Je clique ici. Voilà. La guilde. Mon roquette. Recruite. Tous les noobs. Voilà. Comme ça se passe. Bien entendu. Si vous voulez le faire. Sur le canal 4. Il faudra mettre 4. A la place de dire. Si vous voulez mettre le groupe. Mettez GR. Groupe. Si vous mettez dans le raid. Vous mettez raid. Le champ de bataille. Vous mettez BG. Ou autre chose. D'accord ? Donc. Vous choisirez le canal. Je le répète. Ensuite. Il y a votre message. Qu'est-ce qui se passe également. C'est qu'avec mon personnage. Quand j'ai fini un. Un donjon. Généralement. J'écris un message. Pour leur dire au revoir. Et leur remercier. Pour la session du donjon. A ce moment. Ce que je fais. C'est que j'écris. Merci à tous. C'est quoi déjà. Prenez soin de vous. Il y a la musique bien. La musique bien. Hop. Bien fini. Ciao, ciao. Hop. Ciao, ciao. Voilà. Je sauvegarde. Même chose. Alors comme ça. A chaque fois que j'ai. Avant que les gens quittent le groupe. Ben. Au moins. Je. J'appuie sur le. Sur la macro. Et sur ce message qui est affiché. Alors ça. Moi ça m'évite de parler dans le vide. Parce qu'il arrive. Le temps que tu écrives. Que tu finisses ta phrase. Et bien. Les gens ont quitté le groupe. Et là. Tu es comme un idiot. Ok. Voilà. C'est juste ça. Juste par courtoisie. Et si tout. Si on le. Si le donjon s'est bien passé. Etc. C'est la moindre chose de dire au revoir. Et de remercier les gens. D'avoir participé à cette session là. Moi j'ai su ça comme macro. C'est évite que j'ai perdu du temps à écrire ça. A chaque fois. Ok. Donc voilà. A quel moment ça peut être également utile. Au niveau des actions. Ensuite. Vous en avez un que j'appelle. Les macros de tâche. Alors ça dit. Par là que vous allez demander au jeu. De faire quelque chose à votre place. Ce que vous aurez à faire bien entendu. C'est de cliquer sur le raccourci de la macro. Il y a un. Enfin il y en a deux. Que vous devez prendre en compte. Qui est assez intéressant pour vous. Le premier. C'est la commande. Equipe. D'accord. Là je ne peux pas le faire. Parce que. En fait c'est équipe. Ensuite espace. Et là vous devez marquer. Quel objet vous voulez que votre personnage est équipe. Ok. Moi j'utilise. Je l'utilise en fait. Pour une action en particulier. Je vais vous montrer ça. Donc imaginez que votre personnage est en train de se battre. En train de faire ses quêtes. Etc. Ou même en PVP. D'accord. Mais là en PVP il faut être très rapide. Mais imaginons que vous êtes en PVP. D'accord. Donc vous attaquez vos mobs. Tatatap. Vous enchaînez vos trucs. Maintenant. Au final. Voilà. Tac tac. Et puis autre bête éculée. Habité de zone. Ensuite. Voilà. Vous finissez ça. Tac tac. Et boum. Il arrive que le mob est assez coriace. Alors que vous avez enchaîné beaucoup de mobs. Sans vous reposer. Et qu'il ne reste pas trop de vie. D'accord. Et puis boum. Badaboum. Il y a un autre groupe qui arrive. Genre les invasions. Là vous savez que ça va être un peu chaud. De pouvoir les tenir. Donc ce que vous faites. Ce qui serait génial. Ce que je sais qu'il m'arrivait de faire. C'est. J'ouvre vite le sac. Et. C'est le bordel. C'est une fille. C'est normal. Donc malgré le fait qu'elle soit une puissante guerrière. Il a encore un peu. Les réflexes de femme au foyer. A garder tout. Et n'importe quoi dans le sac. Alors. Donc ce que je fais habituellement. C'est que j'ouvre juste le sac rapidement. Pour qu'elle mette son bouclier. Et puis une armée de main. Comme ça. Elle devient un peu plus résistante. D'accord. Voilà. Comme vous pouvez le voir. Ses points de vie ont augmenté. Non. La plage. On va dire. Des points de vie a augmenté. Et également sa défense. D'accord. Là ça peut être. Ça peut aider. Au moins pour s'enfuir. Ou alors pour finir rapidement avec celui-là. Sans mourir bêtement. Et puis vous échapper. Ou alors. Certains. Quelqu'un viennent vous aider. Mais comme vous avez pu le voir. C'est long. D'accord. Vous perdez quelques secondes là. Le fait de changer comme ça. On clique. On ferme le sac. Allez on se bat. Vite. On ouvre le sac. Vite. Vous perdez des secondes. Inutile. Alors avec la macro équipe. Ou alors équiper. Avec la commande je veux dire. Et la macro qui est associée. Vous pouvez faire ça. Comme si c'était une habilité. Donc faites macro. On va choisir. Allez vite vite. Une icône qui bien entendu. Qui fait référence à ça. Par exemple. Si je lui demande. Que ce soit. Mon âme à deux mains. On va choisir une épée. Tiens. D'accord. Ça. Là je vais mettre. Offensif. Parce que je vais mettre en posture. On va dire. Posture offensive. Et là je fais. Equipe. Pardon. Donc. Tic tac. J'ouvre mon sac. Enfin mon inventaire. Parce que c'est plus mon sac. Ok. Là j'ouvre l'inventaire. Et voici mon arme à deux mains. Alors ce que vous faites. Pour pouvoir le. Être certain que le jeu va. Enfin. Qu'est-ce que c'est le bon nom de l'arme. De l'objet que vous voulez équiper. C'est de faire shift. Et de cliquer avec le bouton droit de la souris. D'accord. Donc. Équipe. Espace. Comme ça. Ça veut juste dire. Équiper le fléau de la légion. L'objet en fait. Équiper l'objet. Sous-entendu. Fléau de la légion. Qui correspond en fait. Au nom de l'arme. D'accord. Vous faites sauvegarder. Et on le met ici. Je vais le mettre à 5. D'accord. L'autre macro je vais le mettre. Enfin. M1. Tiens. Ok. On va garder ça. Ensuite on va faire une deuxième macro. Il y a cette fois-ci qui fera en sorte qu'on équipe. Le bouclier. Mais ça. On va tester celui-là. Parce qu'il faut que je le change. Attendez. On va revenir. On va équiper une autre arme. Voilà. Comme ça. Parce qu'il faut que les objets soient dans le sac. Pour pouvoir faire copier-coller. Enfin. Shift-click. Donc on va faire celui-là. Cette fois-ci on va mettre défense. Oups. Défense. On choisit une icône. Voilà. On va vers un bouclier. Voilà. Et même chose. Equip. Espace. Shift. Le bouclier. Ensuite on va à la ligne. On fait la même chose. Equip. Donc équiper. L'objet. Espace. Comme d'habitude. Et l'arme à une main. Parce qu'il faut quand même se battre. Ce n'est pas avec le bouclier qu'on va réussir à enchaîner les coups. Comme ça. Ce n'est pas encore permis dans ce jeu. Voilà. Donc on sauvegarde. Donc nous avons nos deux macros. Pour pouvoir changer d'arme. Au fur et à mesure. On peut même ajouter. La troisième arme. Celle-ci. Qui est de tank. Je vais la rajouter. Equip. Voilà. Donc on fait Shift. Comme d'habitude. Voilà. Donc frappeur. Andition. En Madrosa. D'accord. Voilà. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Et comme ça. On ferme. Les deux macros sont là. Là pour l'instant. Nous sommes de manière. Nous sommes offensives. D'accord. On a l'équipement. Ah. J'ai l'équipement. Non. Il faut que je change ça. Je ne sais pas. On va regarder ça. De toute façon. On n'est pas là pour faire les gros dégâts. C'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Donc comme tout à l'heure. Donc vous battez tranquillement. On enchaîne les invasions. Planeur. Vos ennemis planaires. Voilà. Bon. Je vais lui. Allez. Donc on se bat. Pum pum pum. Pum pum pum. Donc si je ne fais pas de gros dégâts. C'est parce que j'ai l'équipement de tank. Donc ne faites pas attention à ça. Donc. On va se battre. Tout tout tout. Tout tout. Les autres arrivent. Ils ne restent pas beaucoup de vie. Ah. Merde. Qu'est-ce que je fais ? Ben à ce moment là. Vous voyez c'est dans 5. Donc je me mets plutôt en mode 6. Pardon. Alors en mode défensif. Donc j'appuie sur 6. Je vais juste ouvrir ça. La fiche. Pour que vous voyez comment ça change. Donc je me barre. Ta ta ta. Pas pas pas. Les autres arrivent. Merde. Je ne pense pas que je vais pouvoir tenir. Allez. On se met en posture défensif. On appuie sur 6. Et boum. Vous voyez. Je l'équipé. Et on continue à se battre. Ah. C'est en délai de récupération. Merde. C'est ça. Voilà. On se barre. On fait de 3. Comme ça. Oui. Non seulement le nombre de vies a augmenté. Mais également ma défense. Si on peut regarder au niveau des stats. Et quand tout se calme un peu. Je peux revenir avec le 5. Voilà. Ok. Non c'est juste ça. Donc ça évite que vous ayez à ouvrir ça. Et puis chercher votre arme. C'est où ? C'est... Alors que là c'est très facile. Vous voyez. Donc vous pouvez même le faire en PVP. On voit que vous allez bientôt mourir. Mais on a changé d'équipement. Enfin d'armes. Pour pouvoir vous enfuir un peu plus. Un peu plus sereinement. On peut remettre. Ouais. Pour tout changer en combat. Comme vous pouvez le voir. Ok. Mais ce qui ne pouvait pas changer en combat. C'est les pièces d'armure. Mais par contre les 3 armes. C'est à dire l'arme principale. L'arme secondaire. Et puis l'arme à distance. Ou tertiaire. On va dire. Ça vous pouvez le changer. Pendant que vous êtes en combat. Donc ça. Ça peut être très utile. Dans certains. Enfin si vous maîtrisez bien la chose. D'accord. Voilà. On change comme ça. Ça chauffe. Bam bam bam. On remet l'autre. Allez vite. Voilà. Ah ah. Attends. Les trucs qui bèquent. Ça bèquent. Ah. Ça bèquent. Il bèquent. Il bèquent. Il bèquent. Il bèquent. Il bèquent. Attendez. Il bèquent. Ouais. En fait c'est des saignements. C'est pour ça que vous voyez encore les dégâts. Voilà. Ok. Ouf. C'est bon. Ouais. En fait je n'avais pas l'arme. Je n'avais pas bien placé ça. Impossible de mettre l'objet. Ah ouais c'est vrai. C'est 5. Pardon. Non c'est 6. C'est 5. C'est 6. Ah ouais c'est vrai. Pardon. Pourquoi l'erreur ? C'est très simple. Pourquoi il y a une erreur ? En fait c'est parce que lorsque je change mon équipement en défensif. Je lui ai demandé également de changer mon arme à distance. D'accord. Mais quand je repasse en offensif. Vous voyez que je ne lui demande pas de remettre l'autre arme à distance. De manière à faire l'arme à distance offensive. Ok. Ce qui fait donc que quand je rappelle ici. Pour lui dire. Mets l'équipement. Ne fais pas attention au téléphone. Ouais. Quand je lui demande de remettre ça. Et bien il ne le trouve pas dans le sac. Pour la simple raison que j'ai déjà équipé. Vu qu'il n'a pas été remplacé. Donc ce que je devrais faire. C'est de faire d'ouvrir le sac. Attendez. Voilà macro. Ouais ce qui se passe aurait dû débrancher le téléphone. Ou le fermer clairement. Donc je fais ça équipe. Ensuite j'ai choisi. Elle est où mon... Voilà c'est l'arme ici. D'accord. Voilà. De cette manière. Il y aurait également les deux. Enfin ce sont les deux armes à distance. Qui vont changer. Qui vont alterner au fur et à mesure. D'accord. Donc on fait 5. Voilà. Comme ça 6. 5. Oh il n'y a plus d'erreur. Voilà. Donc défense. Offensif. Défense. Offensif. Défense. Offensif. Ah. Je suis allé trop vite. Voilà. Je suis allé trop vite en fait. Voilà. Voilà. Il faut prendre quand même de temps. Il faut laisser le temps de... En fait. Parfois ça prend du temps à cause de l'animation. Le temps qu'il change. Enfin. Qu'il mette ça dans le placement indiqué. D'accord. Donc ne soyez pas trop pressé. Là on l'a mis. Voilà. Donc on peut commencer à se battre. Allez. Délai. Tac. Tac. On laisse le temps. On remet le 5. Voilà. Il a tout mis. Délai. Voilà. Tac. Ouais. C'est au niveau de l'animation cette fois-ci. Voilà à quel moment vous pourriez utiliser ça. Voilà. Ok. Donc ça c'est la commande équipe. Et puis en macro. Comme ça vous pouvez changer votre set d'armes en combat. Et comme ça ça peut parfois vous sauver la vie ou pas. Enfin tout va dépendre comment vous voulez jouer. Ok. Voilà. Maintenant ça c'est le niveau des changements d'équipement de base. Maintenant vous avez ça qui est beaucoup plus large. Qui vous permet de changer l'ensemble de votre équipement. Vous pouvez juste le faire hors combat. D'accord. Alors c'est quoi la commande ? Oh my god. Pendant la commande. En fait il y en a deux sortes. Il y a celle qui vous permet de sauvegarder l'ensemble de l'équipement. D'accord. Donc faites juste save. Ensuite équipe. On sauveur l'équipement. Ensuite là vous mettez. Vous devez mettre un nom. Imaginez que vous avez une espèce de commode avec plusieurs tiroirs. Donc à ce moment là vous devez donner un nom à chaque tiroir. Enfin un numéro à chaque tiroir pour indiquer que cette fois-ci je vais sauvegarder l'équipement du tiroir 1. Je vais sauvegarder l'équipement du tiroir 2. Généralement par exemple avec Fircy. On en a deux ou trois. On a un pour les quêtes. Qui est un peu un mélange entre défense et puis offensif. Et puis j'ai plutôt celle de DPS. Qui est surtout offensif. Et tant que bien entendu surtout défense. Donc il faut changer les pièces d'équipement à chaque fois. Donc avec cette commande là. Save Equip et puis Load Equip. Qui veut dire charger l'équipement. Ça me permet de changer justement les ensembles de cette manière là. Mais toujours hors combat d'accord. Contrairement aux armes. Alors donc c'est quoi la commande ? Ça c'est la commande d'accord. Ça c'est pour sauvegarder. Ensuite avec peut-être par exemple 20 ou tout ce que vous voulez 21. Il faudra juste que vous vous rappelez c'est quoi le numéro du tiroir de l'ensemble. Sinon vous avez la commande Load Equip. Là ça sera peut-être 21. D'accord. Ça c'est la commande. Maintenant on passe au macro. Donc c'est juste slash macro. Et là on va faire notre macro pour l'équipement. Donc là pour l'instant elle a l'équipement de... Attendez je vais prendre mon autre truc pour que ça soit beaucoup plus intéressant. Non on va regarder ça d'accord. Juste pour les besoins. Alors ce qui se passe c'est qu'on va choisir une macro. On a un placement. On prend une icône qui fait bien entendu allusion à ce qu'on veut mettre dans la macro. Par exemple je veux sauvegarder cet emplacement en disant offensif. Même si il n'a pas l'équipement pour ça. Mais c'est pas grave. J'ai une autre macro pour... J'ai une autre macro qui correspond au bon truc. Là c'est juste pour le test. Enfin pour le cours. Donc on va prendre ça. Ok. Ouais c'est bouclier donc défense. Je peux appeler également... Je vais appeler ça tank. Non. Là on a offensif pardon. On va choisir notre icône. On va prendre celui-là. Quel argent. Ok. Je casse la gueule à tout le monde. Donc on va faire ça off. Ou alors on va faire... E off. D'accord. Je mets E off pour genre équipement offensif. Ensuite je fais save. Equip. Donc n'oubliez pas qu'il y a deux E. Le hub de save et puis le E de equip. Donc équip. Là on va appeler ça 20. D'accord. Et voilà. D'accord. Donc là vous avez votre macro. Je vais la mettre ici. Là je vais demander d'enregistrer... D'enregistrer... Cet ensemble d'équipements. Que ce soit l'armure ou les armes. Bon. Ça a été sauvegardé. Et vous aurez un message. Système. Qui indique ça. Configuré. Enfin configuration d'équipement sauvegardé. Si je n'en ai plus encore. Là il a sauvegardé. D'accord. Ensuite ce que je devrais faire. C'est la deuxième macro qui est complémentaire. C'est celle-ci qui nous permet. Pardon. D'équiper cet ensemble là. L'ensemble numéro 20. Dans la somme là j'écris load. Equip. Ensuite je choisis une icône. Genre... Allez. Dépée. Puis je donne un nom. Ça je peux appeler ça... C'est ce que je fais. Habituellement je fais L plutôt. Pour faire comme dans load. Ok. Et puis load off. Voilà. On va renommer l'autre. Pour dire S. Comme save. Voilà. Donc là avec cette macro là. Cette commande là. Je lui demande d'habiller Fircy. D'un ensemble offensif. Tandis que là c'est pour sauvegarder. Parce qu'il va arriver que pendant votre progression. Vous allez trouver de nouvelles pièces d'équipement. On est d'accord. Donc il faudra changer tout ça etc. Donc ça se rendra que si jamais vous changez une bague. Il faudra penser à sauvegarder. Pour qu'il ne vous remette pas l'ancienne bague. Si jamais vous la détruisez. Que vous n'ayez pas de bague ici. Parce que le traité détruite. Qui ne sait pas où elle a trouvé la nouvelle. Voilà. Ok. Donc on fait comme ça. Donc pareil. On la met ici. A côté. Comme ça on sait de quoi il s'agit. Donc là par exemple. Je lui mets de faire sauvegarder ça. Encore écrit. Et je lui fais load. Bon. Ça ne va pas changer. Parce que je le porte déjà. D'accord. Maintenant là. Ce que je vais faire. C'est maintenant. Changer. Deux ou trois pièces. Donc on va prendre ça. Et ça. Voilà. Donc on va faire une autre macro. Mais c'est ceci pour l'ensemble défensif. Toujours hors combat. Ce n'est pas comme pour l'autre tout à l'heure. Ça c'est juste les armes. Ça c'est vraiment tout l'ensemble. Donc ce qu'on va faire. C'est qu'on va prendre notre bouclier. Cette fois-ci. On va mettre plutôt S. Et puis Def. Et même chose. Pardon. Pour le micro. Et cette fois-ci. On va faire. Pardon. Pas besoin de slash. Save. Ensuite Equip. Espace. On va mettre ça 22. D'accord. Voilà. L'autre c'est 21. L'autre c'est 20. On le met à 22. On sauvegarde. Et même chose. Il faut faire son complémentaire. Qui est. Load. Equip. 22. On choisit la macro. Quelque chose. Voilà. Comme ça. Et même chose. On met L. Pour Load. Qui veut dire charger. Mot à mot. On fait Def. On sauvegarde. Et on les met. Comme ça. Comme ça. Voilà. Dans une autre vidéo. Dans un autre cours. Je vous montrerai comment faire ça. Au niveau de votre interface. Pour que les autres barres vides. Ne s'affichent pas. Alors. Donc on fait comme ça. On sauvegarde. Voilà. Donc là. On va sauvegarder. Ça. Ok. On fait Save. Et ça va encore être écrit. Ok. Ça a été écrit. D'accord. Maintenant. Ce qui se passe. C'est que maintenant. S'il arrive que je dois changer de rôle. Dans un donjon. Et que je dois me mettre en mode défensif. A ce moment là. Au lieu d'ouvrir le sac. Et de faire. Ok. On travaille. On met ça. On fait juste ça. Donc je fais juste Load. L Off. Il a changé. Ok. Ce que je peux même faire pour vous. Ça qu'on va faire. C'est que tout l'ensemble. D'accord. Ça c'est. On va faire ça. On prend n'importe quel. C'est pour juste les tests. Voilà. J'ai mis ça. J'ai mis ça. Voilà. Ok. Ça c'est mon emploi. Ça c'est tout ce qui est offensif. Donc je vais aller dans Save. Ok. Ensuite là je vais lui demander de porter l'équipement défensif. D'accord. Donc je vais dans Load pour charger. Donc c'est L Def. Oh merde. Je n'ai pas sauvegardé l'autre. Oh merde. Attendez. Ouais. Je n'ai pas sauvegardé. Ah. Ah si. Je n'ai pas sauvegardé l'autre défensif. Ok. On va recommencer ça. On va prendre ça. D'accord. On va mettre tout ce qui est défensif. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. Donc ça c'est Défense. Donc à ce moment j'ai fait Save. Equip. 22. Ça a été sauvegardé. Normalement Save. Equip. Ouais. Ensuite. Ce que je vais me faire. C'est qu'ils me mettent l'équipement offensif. Donc je fais Load. Donc voilà. Il a changé l'équipement. D'accord. Et si je vais me mettre le tank encore. Même chose. Load. Ouais. Attends. Pourquoi cette commande ? Cette macro ne marche pas. Attendez. J'ai dû me tromper quelque part. Non. C'est bien ça. 20. 22. Save. Equip. Ouais. Qu'est-ce qu'il cloche ? Je ne sais pas qu'il cloche. Attendez. On va refaire. C'est quoi ce bordel là ? Ok. Donc on va remettre le tank. Ok. Avec le bouclier. On est d'accord. D'accord. Donc normalement je fais Save. Ah. Ça a foncé même pas. Parce que. Je n'ai pas d'autre message. Donc on va recommencer. Il doit y avoir un problème. Au niveau de la macro. Ah. Parce qu'il n'y a pas. Il ne la sauvegarde pas. Je ne sais pas pourquoi. Ah ok. D'accord. J'ai compris. En fait. Vous avez. Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 20. Emplacement. D'accord. 20. 20 ensemble. Moi je suis passé à 22. Donc il ne connait pas en fait. Donc on va mettre ça à 18 plus tôt. C'était juste ça. Voilà. D'accord. Non. Là ça va marcher. Donc sauvegarder. Et voilà. Vous voyez ça. C'était ça. Ok. Donc si on met notre. Donc on demande de mettre l'équipement. Offensif. L'équipement défensif. Voilà. Ok. C'est à quoi ça va servir. Comme ça quand vous arrivez dans un donjon. Et que. On vous demande. Ok. Tu peux passer en DPS. Mais on vous enleve. Votre. Votre équipement de tank. Donc au lieu de faire à chaque fois. Comme tout à l'heure. Avec le sac. Pour tout ce que vous pouvez faire. C'est juste de charger. Et puis de. De changer. Avec ces macros là. Voilà à quoi ça va servir. À ces niveaux là. Et ça peut être très. Ça vous fait gagner du temps. Ok. Pour tout le monde. Non seulement pour vous. Mais également le groupe. Avec lequel vous êtes. Donc voilà à peu près. Quels sont les genres de macros. Qu'on peut faire. Au niveau de l'équipement. Enfin j'appelle les macros de tâches. Et puis les macros d'action. Au niveau des émotes. Dans l'autre partie de la vidéo. Du cours pardon. On va regarder. Ce qui vous intéresse normalement. Ce sont les macros. De combat. Mais soyez patient. Ce sera pour un autre cours. Donc on se retrouve une prochaine fois. D'ici là. Prenez soin de vous. Amusez vous bien. Et comme d'habitude. N'encouragez pas la médiocrité. Ciao ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada